Je m'appelle le maire de la ville de Ditoï. Ce matin, dès 6h, j'ai reçu l'appel d'un gars de Sourou. Je l'ai rappelé, il m'a dit que les forces gouvernementales de la RCA sont venus attraquer le camp des militaires à Sourou. Et ils se sont échangés, donc la population est en train de prendre fuite. Automatiquement, j'ai pris la moto, je suis allé voir le sous-profé. Le sous-profé n'est pas aussi informé, je l'ai pris, nous sommes allés voir la brigade. Quand on est allé sur le terrain, là, arrivé à miner seulement les éléments de la DGC aussi, on les a appelés, ils nous suivaient. Entre temps, les éléments, quelques éléments qui sont sur place là-bas ont défendu jusqu'à finir leur munition. Et ils sont en train de se battre en retrait. Les éléments sont allés les renforcer. Et quand ils sont allés, ils ont fait une accrochasse de presque quelque chose de 30 minutes. Ils ont cessé le feu. Après, ils ont repris. Et quelques choses de 20 minutes, ils ont cessé. Ils nous ont appelés pour nous dire que c'est les Russes qui sont là. Et ça les dépasse. Donc, il faut des renforts. Comme ça, qu'on a apprécié de Mbaye, comme ils ont déplacé aussi les éléments des DGC qui sont dans Mbaye, comme ils avaient leurs véhicules. Et également, ils sont venus arriver sur le terrain. Ils ont fait encore une accrochasse, quelque chose de presque une heure du temps. Ils se sont rendus compte que le chef du détestationnement du militaire qui est à Souroula est abattu au camp. Et les Russes également ont trouvé la mort. Il y a trois morts. Ils ont emporté le corps là pour repartir avec le chef du militaire de Souroula. On a appelé aussi à les éléments de Gorée qui s'étaient arrivés. On est allés ensemble. J'ai appelé le drapeau. On est allés emporter le corps là. Le corps du chef est abattu sur Mbaye beaucoup. Maintenant, les blessés qu'on les a amenés au centre de santé à Bitoï, sont sous traitement. Et leur état là, un peu, les deux, leur état un peu critique qu'on est obligé d'appeler l'ambulance. Mbaye beaucoup qui est venu emporter les blessés là pour les amener. De deux côtés, les Russes là, les Russes là, paraît que c'est trois morts. C'est ce que les militaires là qui, les blessés là, nous avons fait comprendre qu'il y a trois morts. Et ceux de la mort ont emporté. Et puis, nos forces d'ici là, il y a un là qui, le chef là seulement qui a trouvé la mort, mais il y a cinq blessés. Ils n'ont même pas envoyé un message. Ils ont, tout récemment là, ils ont dit que c'est par erreur qu'ils ont attaqué le camp. Pourtant, ils sont venus, ils ont détaché. Après, les accouchages, ils ont détaché le drapeau qui est au camp. Ils ont détaché le drapeau. Ils sont répartis avec. Même les chargeurs de nos militaires qui les ont affaçés. Et puis, c'est resté au camp, ils les ont emportés. Tout ça avec la moto du chef qui a assassiné là. Tout ça, ils ont emporté. La population s'est dispersée. Et la plupart de la population, des sourous, munis, karang, jusqu'à Bipaïsie là, la plupart déjà vers Mbaïsang. Et les enfants sont accourus à 100 différences. Et maintenant, les parents sont en train de chercher les enfants partout. Comme c'est des enfants, ils n'ont pas de téléphone. Il faut se brouiller de gosses à bref pour avoir les traces. Tout à l'heure, on vient de m'appeler à Mbaïsang pour me dire qu'il y a quatre enfants qui se sont retrouvés là-bas. Mais ils ne connaissent pas le lieu. Ils ne connaissent pas le milieu. Et les enfants sont en train de me dire, de dire à la population. Ceux qui sont en train de chercher les enfants, ils peuvent aller là-bas voir est-ce que c'est leur enfant.